bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ev eco aujourd'hui on va parler speed tanking qu'est ce que c'est que le speed tanking c'est fait d'esquiver des dommages pas vraiment des encaissés de les esquiver par la vitesse or c'est une façon de faire en fait pour tout ce qui est frégate qui permet de faire avec un vaisseau tier 4 donc assez accessible c'est pas très cher de faire des rencontres ou des anomalies t6 ou t7 alors c'est hyper utile en solo et c'est hyper utile aussi en flotte parce que ça vous permet de faire des flottes qui sont peu chers qui sont rapidement faisables parce que tier 4 on y arrive très vite et vous pourrez faire donc des missions ou des anomalies d'un niveau assez élevé donc c'est vraiment une façon en fait intéressante dans le sens où vous prenez peu de risques et c'est très accessible tout d'abord on va parler du vaisseau alors moi je suis parti sur un slasher mais en fait vous pouvez prendre n'importe quel chasseur t4 là j'ai pris cela parce que moi je suis plutôt monté en canon donc c'est plus facile pour moi de faire une démo avec quelque chose dont j'ai déjà les compétences pour mais ça marche avec tous les types de chasseurs c'est juste après il va falloir un peu changer l'équipement notamment les armes le fitting alors là je suis parti sur un petit moment très basique vraiment basique de chez basique vous regardez les armes petits canaux automatique mk5 bien souvent sur des tout petits trucs si vous êtes en dessous du tier 5 en technologie vous partez sur des mk3 c'est pas un problème ça fera un peu moins de dégâts mais ça tapera quand même et ensuite si vous voulez faire mieux vous avez du pognon vous voulez vraiment investir dans le vaisseau vous pouvez partir sur des trucs de faction des canons faction voir des républiques et tout ça mais ça vous le faites si vraiment vous avez de l'argent et si vraiment vous voulez optimiser le truc là je pars sur vraiment le build basique et pas cher le vaisseau un peu jetable voyez que vous n'avez pas besoin de vraiment investir dessus qui est facilement jouable et qui coûte pas cher après un moyen d'optimiser tout ce que je vais dire là avec des vaisseaux bien sûr des des modules de faction des choses beaucoup plus chers mais bon après c'est pas le même coup sur le vaisseau il faut vraiment pas le perdre le générateur de stades c'est très important parce que là le but du vaisseau ça c'est un vaisseau qui est rapide donc le but ça va être d'aller très vite et surtout de ralentir les adversaires si parce que plus ils sont lents et plus vous êtes rapide plus c'est compliqué pour eux d'essayer de vous choper donc le but ça va être d'avoir ce générateur de stades enclenché très souvent pour éviter que les trucs soit assez rapide pour essayer de vous toucher et ça marche aussi pour ralentir les chasseurs pour qu'ils vous fassent moins de dégâts le nosferatu ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'enclencher déjà le on va en parler après le warp en fait le booster l'auto booster en fait qui me permet d'aller beaucoup plus vite et ça permet aussi d'enclencher la réparation si vraiment j'ai besoin mais normalement on va voir on se fait pas énormément toucher non plus là j'ai pris réparateur de blindage alors là il ya deux écoles faites ce que vous voulez le slasher c'est que le bouclier est à peu près équivalent à l'armure donc je suis parti blindage je préfère blindage j'aime bien parce que ça me laisse tout bouclier de démarche en fait vous n'êtes pas obligé vous pouvez partir sur du bouclier aussi mais encore une fois votre but là dans ce style de vaisseau là c'est pas d'encaisser les dégâts clairement pas si vous encaissez trop c'est que vos compétences sont pas assez bien montées vous n'êtes pas assez rapide vous n'avez pas assez ralentis ennemis ou que vous n'êtes pas du tout à votre place vous êtes sur un truc qui est beaucoup trop fort pour vous mais normalement vous ne devriez pas prendre énormément de dégâts un propulseur voilà un système de post combustion pareil mk5 or ça ça permet d'augmenter votre vitesse et ça va être hyper important puisque but c'est vraiment d'aller très vite pour réduire au maximum les dégâts que vous prenez alors bien sûr là les armes en fait vont faire une énorme différence puisque j'ai des petites armes je vais pas faire des gros dégâts mais on voit que moi si j'en prends pas et que j'en fais ça prend un peu de temps par rapport à un croiseur forcément je tuerai moins vite mais l'art de rien je tuerai quand même et ce but c'est ça en fait c'est d'arriver à passer la mission alors au niveau des rigs vous pouvez mettre plein de trucs sur les slots combat généralement le mieux c'est de mettre des slots pour je n'ai pas mis là parce qu'encore une fois je fais la version vraiment low cost vous pouvez mettre des trucs qui boostent les armes notamment généralement il ya celui qui augmente les dégâts genre vous allez prendre plus 20% de dégâts et vous mettez celui qui diminue le temps d'activation de vos armes ça c'est le bon combo c'est le combo basique c'est plutôt pas mal par contre juste ces trucs là au marché ça coûte quand même un peu cher je dirais déjà sur du 1,2 millions les trucs donc là je vais pas le faire sur ce modèle là puisque j'ai pas envie d'investir sur ce vaisseau là le but c'est vraiment de vous montrer un vaisseau qui soit clé en main très peu cher et après bien sûr on peut l'améliorer en faire vraiment un vaisseau qui est bien meilleur que ça là je vous montre vraiment le truc de base après libre à vous d'investir dessus si vous voulez investir dessus donc au niveau des rigues offensives vous pouvez mettre bien sûr tout ce qui améliore le combat c'est pas vraiment intéressant de mettre des trucs défensifs qui boostent le bouclier tout ça puisque encore une fois votre but ce n'est pas d'encaisser donc vraiment optimiser plutôt le côté offensif et après on a sur les rings côté droit en tout ce qui permet un petit peu d'avoir des choses de navigation tout ça il y en a qui sont intéressants notamment tout ce qui permet de baisser l'inertie puisque votre vaisseau va être plus manoeuvrable donc vous pouvez vous pourrez rester en fait à vitesse maximum plus facilement pendant vous orbiter autour de vos cibles vous permettra de prendre encore moins de dégâts il ya tout ce qui est stabilisateur de warp et tout ça honnêtement en frégate normalement vous aurez peu de chances de vous faire tacler et compagnie parce que vous êtes quand même très très rapide sauf si vous faites effectivement des missions un petit peu élite compliqué bon ben là vous risquez de devoir en mettre parce qu'effectivement vous pouvez vous faire tacler quand même pas par les adversaires mais bon un joueur qui va essayer genre de vous gatecamp ou de vous station camp normalement vous êtes quand même rapide en frégate vous êtes peu susceptibles de vous faire embêter par ça donc après sur ces systèmes là à droite c'est plus tout ce qui concerne vraiment voilà la maniabilité donc l'inertie ou la vitesse mais encore une fois c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher donc là j'en ai pas mis vous pouvez en mettre si vraiment vous voulez optimiser avoir un chasseur qui envoie du lourd notamment en pbe et on peut parler après on en parlera rapidement mais on peut aussi orienter ce type de build a pour faire du pvp simplement vous allez un petit peu changer vos vos trucs c'est à dire que là à la place d'avoir par exemple le propulseur comme j'ai là vous allez mettre plutôt le propulseur warp qui vous permet d'aller beaucoup plus vite notamment pour vous rapprocher de votre cible après une fois que vous êtes près de votre cible en fait vous orbitez autour vous êtes tranquille là le propulseur il suffira pas à vous rapprocher vraiment très très vite d'une cible donc si vous voulez faire du pvp c'est un peu le même build simplement vous partez sur un propulseur warp en fait qui vous permet d'aller beaucoup beaucoup vite mais ça va augmenter votre signature donc vous serez touchable le but c'est vraiment de vous rapprocher une fois vous êtes prêt hop vous coupez et vous tournez autour à droite vous aurez normalement perturbateur warp ça c'est la base c'est les frégates souvent vous avez un rôle pour tacler l'adversaire pour l'empêcher de partir donc si vraiment vous voulez partir en mode pvp vous allez enlever ça et vous allez partir plutôt sur du perturbateur warp en fait pour bloquer l'adversaire pour l'empêcher de warper et après au niveau des rigs tout ce qui est un module en fait avancé on va rester un peu sur les mêmes bases attention ça va être des modules offensifs pour faire plus de dégâts et un module défensif bon ben là du coup vous aurez peut-être besoin de mettre un peu d'anti-warps selon ce que vous faites si vous êtes contre d'autres chasseurs et tout ça ou alors vous continuez à mettre des choses qui augmentent votre vitesse dans tous les cas votre but en tant que frégate dans du pvp ça va pas être vraiment de faire du speed tanking même si vous pourrez globalement en fait speed tanker des adversaires en croiseur mais votre but ça va être vraiment d'aller tacler l'adversaire pour l'empêcher de partir ça c'est la base parce que si vous pouvez pas tacler l'adversaire dans tous les cas imaginons vous tombez sur un croiseur vous commencez à lui tourner autour à y rentrer des dégâts il n'arrive pas à vous toucher il va pas attendre 15 ans que vous tuez il va se barrer il va avoir payé va ce pas il va se barrer donc du coup si vous avez un perturbateur warp vous le bloquer et vous mettrez peut-être le temps qu'il faudra mettre peut-être cinq minutes à le tuer le gars mais au bout de cinq minutes il va mourir alors il va mourir doucement en plus mais il pourra rien faire parce qu'il sera il pourra pas boulot il pourra pas bouger en fait il pourra pas avoir payé et vous allez rentrer des dégâts il n'arrivera pas au fermat donc c'est à peu près le même huile d'on va dire au niveau pvp mais il faut quand même changer deux trois petites choses maintenant on va passer au niveau des compétences première compétence vraiment hyper importante bien sûr le commandant de frégate puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la vitesse et de l'inertie donc de la manoeuvrabilité c'est hyper important ensuite vous avez vos appareils commandement avancé qui peut être utile puisque ça vous permet d'avoir encore plus de vitesse et puis d'inertie donc on prend en navigation la post combustion pareil hyper important parce que ça va booster déjà le délai la vitesse et le coût en énergie de votre post combustion voyez moi c'est pas hyper bien monté chaque à deux il ya moyen de faire bien micro populacer warp c'est pareil ça ça peut servir comme j'ai tout à l'heure mais ça c'est plus côté côté pvp on va dire l'utilisation du moteur bon ça c'est pareil c'est pas des trucs qui vont servir là c'est plus pour le d'autres trucs en navigation c'est moi le premier c'est le post combustion qui va vraiment être utile et ensuite quand on avance gestion du bouclier blindage vous pouvez mais c'est pareil ça c'est sur les modules de façon générale amélioration de défense de la frégate je n'ai pas monté hyper haut là le but c'est pas encore une fois d'encaisser énorme de dégâts c'est surtout de les éviter donc j'ai mis trois pour émettre plus si vraiment vous voulez vous spécialiser en frégate mais encore une fois votre but ça va pas être de tanker le truc quoi ingénierie de frégate qui peut être intéressant parce que ça va booster un peu vos besoins enfin vous qui va réduire vos besoins en capacité énergétique qui va augmenter votre truc d'alimentation ça permettra notamment d'équiper de l'équipement de meilleure qualité ou un peu plus gourmand en énergie donc ça ça peut être intéressant quand même de monter un minimum guerre électronique mais bien sûr il va falloir un petit peu le monter pour avoir accès à tout ce qui est tout de stade et compagnie réduire un petit peu les coûts donc ça c'est quand même pas mal de monter un minimum pour le ciblage ça c'est classique et après vous aurez bien sûr les armes alors c'est là qu'il faut monter les ans puisque vous voyez moi petit canon là je suis qu'à 4 selon l'arme que vous prenez c'est bien d'avoir au moins 4 voire 5 et après ben monter dans les niveaux avancés selon le degré de le temps que vous avez de degrés d'investissement vous voulez mettre dedans mais bien sûr les armes plus c'est monté mieux c'est après sur le reste bon après le reste on part sur des choses qui sont pas vraiment liées au combat donc globalement avec tout ce qui est vitesse pour le vaisseau tout ce qui est système d'armement et après c'est la post combustion déjà si vous avez les trois là qui sont bien montés franchement vous aurez les bases pour arriver à faire du speed tanking de façon correcte et après le reste c'est du bonus c'est tout ce qui est système de bouclier système de blindage et tout ça ça dépend déjà comment vous voulez tanker mais encore une fois votre but ça va pas être de tanker à fond les dégâts ça va être vraiment de les esquiver c'est la vitesse qui va vous faire esquiver la majorité des dégâts pour faire le test grandeur nature on est parti sur une rencontre c'est une rencontre qui était 6 c'est plus facile que les chercher une anomalie donc je suis rentré là-dedans mais concrètement rencontre pour faire du t6 ou du t7 et les deux sont tout à fait valables il va falloir viser un petit peu les vaisseaux alors là je vais me concentrer d'abord sur le plus rapide le hound après on partira sur le taloir et après on partira sur le reste je vais activer direct ça je vais mettre hop mon générateur de stases hop mon osphère à tout et c'est parti maintenant on va commencer à faire des dégâts à ce petit hound alors j'ai pas un gros un gros vaisseau pour les dégâts vous voyez les dégâts vont pas être monstrueux je m'en fiche en fait que le bouclier descende parce que mon but ça va pas être de tanker sur le bouclier c'est pas bien grave et voilà petit à petit je vais rentrer des gars alors là ce qui me fait le plus de dégâts c'est lui en fait concrètement parce que lui il arrive à me toucher parce que c'est un chasseur donc forcément il est rapide mais vous voyez les dégâts je prends pas hyper cher pourtant je suis un petit vaisseau t4 je suis sur du t6 on pourrait penser que je peux prendre beaucoup plus cher que ça mais au final vous voyez ça tient bien mon énergie voilà je suis à 84 85% voyez mon énergie est stable même elle remonte et si jamais je descends sur le blindage à ce moment là j'activerai mon réparateur de blindage avoir je peux tanker toute la mission comme ça sans gros problème sachant que là on y voit encore une fois je suis sur du mk5 basique tu pas sur des modules avancés quoi que ce soit si vous mettez des armes de meilleure qualité vous ferez des dégâts bien plus grands et sachant que c'est pareil ma compétence n'est pas hyper montée je suis juste à g4 en système de petits canons quoi voilà voyez je vais commencer à mettre mon petit blindage on va voir si ça suffit à tenir et normalement avec le blindage là vous allez voir qu'il n'y a pas de problème donc là j'ai mon propulseur j'ai mon truc de blindage qui est activé vous voyez les dégâts que je fais petit à petit le hand il descend en vie mon énergie elle reste globalement stable je suis entre 80 et 90 mais voilà là ça tient ça tient tranquillement et petit à petit ben lui il descend voilà donc on va tuer une cible comme ça et vous allez changer petit à petit de cible alors là encore une fois mes dégâts sont très bas vous pouvez faire beaucoup mieux mais le but de la vidéo c'est pas vous montrer un truc qui dessous d'à fond qui fait super enfin qui fait grave de dégâts là le but c'est d'avoir quelque chose qui permet de faire du speed tanking donc qui permet de rester au corps à corps avec un truc pas cher vous voyez une frigate t4 et là je peux faire une mission t6 mission t6 qui va me rapporter entre 500 à 700 voire 800 ou quoi que 800 c'est plutôt le t7 mais disons vous aurez accès à des missions entre 500 et 800 mille isk donc c'est quand même plutôt plutôt pas mal c'est intéressant et ça vous permet notamment de ben si vous n'avez pas trop les moyens vous êtes encore côté 4 vous débutez dans le jeu mais ça vous permet d'avoir un vaisseau assez rapidement qui permet voilà de rapporter des sous de rapporter des isk et voyez maintenant que j'ai tué le chasseur là je prends moins de dégâts parce que lui c'était le seul qui était à peu près assez rapide pour arriver à me choper qui avait plus de manovabilité là les autres derrière ils ont moins de manovabilité donc je suis plutôt tranquille en fait en termes de dégâts je vais pas en perdre beaucoup je vais pas en prendre beaucoup et là je laisse tourner mon propulseur et mon générateur de stats si jamais vous voyez qu'en énergie vous baissait trop par exemple là je vais écouter je vais couper mon générateur de stats puisque je suis quand même assez rapide normalement en ayant le réparateur de blindage qui tourne j'aurais pas vraiment besoin de ralentir l'autre et notamment en n'ayant que les deux systèmes qui tournent là le propulseur et le réparateur de blindage mon énergie doit rester à peu près stable voyez je suis entre 60 60 et 75 % bon ça varie ça monte globalement on reste stable le but c'est ça c'est d'être stabilisé au niveau de l'énergie ça il va falloir faire par vos compétences et après ben voyez les dégâts ça va rentrer petit à petit et puis on va tenir comme ça et puis on va arriver à faire la mission alors oui ça va être plus long qu'un croiseur c'est clair mais encore une fois là mon vaisseau est pas au petit les dégâts et tout j'ai mis vraiment le minimum du minimum je veux dire j'ai pas mis de ring j'ai pas mis de module avancé pour augmenter les dégâts j'ai des armes basiques j'ai pas des compétences de fou montée en canon donc il ya moyen de faire beaucoup mieux si vous êtes un minimum stuff dire vous pourrez passer ce genre de mission là très facilement et ça ira assez rapidement ça ira moins vite qu'un croiseur qui est équipé pour forcément mais vous serez parti sur un vaisseau allez pour pour 5 millions vous aurez un vaisseau tout à fait qu'aurait qui fera de bons dégâts du moins vous aurez mis des compétences qui vont bien aussi voilà 5 millions vous aurez un vaisseau qui est capable de faire des bons dégâts alors que si vous voulez partir sur un croiseur déjà d'une c'est pas le même coût et puis c'est un niveau technologique un peu plus élevé mais voyez ça marche tranquillement mon énergie bouge pas je suis bien ça tanque et ça marche je suis à 1400 en vitesse vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous montez dans les 1500 voire 1600 franchement vous prendrez encore moins de dégâts donc c'est vraiment une méthode qui marche et puis c'est pareil ça marche super bien en pve bien pvp vous foutez la misère au gars les mecs qui sont en croiseur attention sur les croiseurs si vous n'avez pas des vitesses de tracking en fait de poursuite des munitions vous permettent d'aller assez vite pour choper les adversaires notamment les chasseurs mais généralement personne n'est équipé avec ça vous allez galérer à toucher un chasseur donc un mec équipé pvp rapide comme ça qui vient en 1600 qui vous tourne autour de vous vous allez voir vous toucherez pas et si jamais il arrive à vous bloquer vous êtes mort parce que vous n'arriverez pas à partir vous n'arriverez pas avoir peur il mettra peut-être cinq minutes à vous tuer mais il vous tuera et ça sera galère donc faites attention quand même au niveau des chasseurs selon ce que vous êtes équipe fait selon les armes que vous avez si vous avez des armes con très peu de vitesse de poursuite vous aurez beaucoup de mal sur un chasseur du moment qu'il arrive à vous coller en pvp ça m'a en pve ça arrive aussi moi perso quand j'ai mon croiseur ça m'arrive aussi que un chasseur s'il est trop près qu'il est rapide ça m'embête m'embête parce que ça peut être un petit peu galère à le choper voilà voyez je peux même déséquiper hop je vire mon mon réparateur d'armure et puis vous pouvez juste l'activer quand vous prenez un peu des dégâts vous n'êtes pas obligé de laisser tourner en permanence même si normalement si vous avez bien monté vos compétences tout marchera bien et voyez là on est sur des vaisseaux sur les ruptures c'est des vaisseaux un peu plus gros voyez là au niveau des dégâts ils n'arrivent plus vraiment à me toucher en fait là je suis plutôt pas mal je suis plutôt pas mal et plus l'adversaire est gros plus il est lent plus il va galérer à vous toucher et vous serez tranquille voilà donc pour cette vidéo découverte en fait du speed tanking ça vous montre qu'il ya plusieurs façons de jouer avec eau et ça vous montre surtout que les frégates ne sont pas des vaisseaux inutiles faut pas croire que plus vous allez monter dans le jeu il suffira de prendre des plus gros vaisseaux pour être tranquille notamment déjà les frégates ça vous permet de se déplacer plus vite quand vous faites des trajets de sens vous irez beaucoup plus vite dans le war vous pouvez rattraper des croiseurs et tout ça quand vous faites du pvp c'est pareil les croiseurs vous enverrez enfin vous enverrez oui vous enverrez mais la plupart du temps quand on fait des des flottes de chasse on les fait en frégates ou destroyer on les fait pas en croiseurs croiseurs c'est trop lent le temps que vous sautiez de porte à porte vous allez perdre un temps énorme donc quand vous voulez traquer un peu des cibles et tout vous le faites en frégates les frégates c'est des vaisseaux qui sont intéressants et puis ça va monter en termes de tier 6 fin tier 6 tier 7 et compagnie vous aurez des frégates de plus en plus intéressantes il y en a qui peuvent se mettre en invisible et tout pourrait faire plein de choses en fait avec les frégates donc ne négligez pas forcément les frégates ne vous dites pas que je prends le plus gros et je vais gagner plus facilement ça va être plus simple donc ça vous servira peut-être plus facilement oui pour tenir sur du pve vous aurez un certain rôle en pvp mais c'est les frégates dans tous les cas ça reste hyper utile notamment pour scooter pour faire du pvp même pour faire du pve vous pouvez faire du pve en frégates et c'est très adapté quand vous êtes plusieurs si vous êtes une dizaine avec des petits baisseaux comme ça vous allez vous faire des anomalies des choses comme ça ça ira très vite et surtout vous déplacerez beaucoup plus vite en fait donc pour être très facilement repérer des anomalies qui sont intéressantes et tout ça et vous déplacez tellement vite que c'est pareil si vous tombez pour faire du pvp vous êtes en train de chasser fait du pve normal vous avez envie de vous faire un peu de pvp mais pareil vous tombez sur un mec à 15 à d'autres vitesses franchement il y a peu de chances qu'il arrive à vous choper déjà vous êtes nombreux pour les warped off vous commencez à prendre des dégâts vous warped off vous revenez après et les gars vous allez pouvoir en limer après le problème du pvp c'est toujours pareil c'est qu'il vous faut quelque chose pour bloquer l'adversaire vous n'avez pas un perturbateur de warp ce sera très compliqué d'arriver à faire du pvp mais c'est plein d'idées il y a plein de choses à faire franchement en flotte de frégate ça coûte pas cher et c'est beaucoup plus facile de faire ça de faire une flotte de frégate comme ça pas chère pour aller faire du pvp ou du pvp plutôt que d'aller faire la même avec des croiseurs qui sont beaucoup plus chers et si on va faire du pvp en croiseur c'est un peu plus compliqué et si on perd un gros caracal navy qui coûte la peau du cul avec plein de matos dessus on fait un peu la gueule là une frégate si on a une petite frégate qui vaut 4, 5 millions c'est moins on va dire moins blessant et moins galère pour nous après de se refaire plutôt que remplacer un croiseur avec un coût beaucoup plus cher sur ce écoutez je vous laisse vous entraîner vous amuser avec ça n'hésitez pas à me dire en commentaire pareil le retour vous avez sur le speed tanking si vous aimez bien en faire si vous en faites à quel niveau qu'est ce que vous êtes arrivé à faire comme exploit en speed tanking je l'ai fait dans une vidéo on a fait un petit évén de guilde et franchement on était à se faire une anomalie T10 et j'étais avec un tout petit vaisseau pourri vraiment et tout et j'ai pris un dégât quoi il y a une fois je me suis fait toucher c'est tout et encore j'ai pu me barrer je suis revenu et on est arrivé à finir l'anomalie T10 juste avec des petites frégates au mois-ci donc il y a énormément enfin il y a moyen de faire énormément de choses en frégate et moi je trouve ce gameplay et cette richesse de gameplay dans l'Eveco est vraiment super fun sur ce écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bon jeu fly safe ciao 1 1 1 1 1 2 1